Les cas de résolution du contrat Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les sanctions d'inexécution du contrat, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'une des parties n'a pas correctement exécuté sa prestation, ou qu'elle n'a pas exécuté du tout, l'autre partie, le créancier, a la possibilité de solliciter la résolution du contrat, c'est-à-dire qu'il soit mis fin au contrat. C'est une des possibilités offertes au créancier pour mettre fin au contrat, il en existe d'autres, notamment en empruntant le manteau de la nullité lorsque le contrat n'a pas été correctement formé, ou encore lorsque vous lisez d'une prérogative contractuelle en mettant fin unilatéralement à un contrat parce que cette prérogative vous est accordée, qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, où vous pouvez y mettre fin à tout moment en moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable, ou qu'il s'agit d'une faculté offerte par le contrat, comme par exemple une faculté dédie. La résolution, elle vise une hypothèse bien particulière, c'est l'hypothèse dans laquelle une partie n'aurait pas correctement exécuté son obligation. Il existe bien un cas de résolution particulier, qu'on appelle la résolution de plein droit, qui trouve à s'appliquer lorsqu'une partie n'a pu s'exécuter par suite d'un cas de force majeure. C'est l'article 1218 qui prévoit en cette hypothèse que lorsque l'inexécution est définitive et que ce n'est pas du fait du débiteur que cette inexécution a eu lieu, parce que l'événement qui a empêché la bonne exécution du contrat était imprévisible et irrésistible, dans ce cas, nous dit l'article 1218, le contrat est résolu de plein droit. A l'exception de ce cas de résolution particulier, il existe dans le Code civil trois causes de résolution, trois types plutôt de résolution. La première résolution, historiquement la plus ancienne, c'est la résolution judiciaire. C'est celle qui va être demandée par la partie qui est insatisfaite, en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l'autre partie, et qui va saisir le juge d'une demande de résolution du contrat. Cette demande, pour pouvoir prospérer, suppose que la partie démontre la gravité de l'inexécution de ses obligations par l'autre partie au contrat. C'est au fond la seule condition requise que vous démontriez que l'inexécution était suffisamment grave pour justifier qu'il soit mis fin au contrat. Si vous arrivez à convaincre le juge de la gravité d'inexécution, alors vous pourrez obtenir de celui-ci qu'il mette fin au contrat. Le deuxième type de résolution, c'est la résolution par application d'une clause résolutoire. L'idée est la suivante. Vous avez des parties qui, dans le contrat, avaient stipulé une clause en vertu de laquelle, si l'une des parties n'exécute pas correctement telle ou telle obligation attachée au contrat, l'autre partie a la possibilité d'y mettre fin à tout moment, moyennant le respect d'un certain formalisme, souvent le respect d'un délai de mise en demeure qui est une condition requise pour pouvoir mettre fin au contrat par le jeu d'une clause résolutoire. Donc il a été stipulé dans le contrat que l'une des parties entend y mettre fin, unilatéralement, et qu'il pourra y mettre fin si telle ou telle obligation n'a pas été correctement exécutée. La grande différence avec la résolution judiciaire, c'est qu'il n'y a pas besoin, dans cette hypothèse particulière, de rapporter la preuve d'un manquement grave, d'une inexécution suffisamment grave. Le simple fait que l'obligation sur laquelle porte la clause résolutoire n'a pas été exécutée suffit à mettre en œuvre cette clause résolutoire. et donc à mettre fin au contrat. On dit parfois que c'est un cas de résolution de plein droit. En réalité, c'est l'application d'une clause résolutoire qui justifie qu'on se passe des services du juge. Il reste une troisième résolution, prévue également par le Code civil, qui nous vient de l'arrêt Tocqueville. Dans l'arrêt Tocqueville de 1998, qui a désormais été codifié à l'article 1226 du Code civil, eh bien, il existe un nouveau type de résolution qu'on appelle la résolution par notification. L'idée est de permettre à l'une des parties, indépendamment de l'existence d'une clause résolutoire, et sans avoir à saisir le juge, de mettre fin à ces risques et périls au contrat lorsqu'il considère que l'inexécution est suffisamment grave pour qu'il y soit mis fin immédiat. Il doit, au préalable, mettre en demeure le débiteur, sauf en cas d'urgence, et ensuite lui notifier le pourquoi il entend résoudre le contrat. Il s'agit ici de permettre aux parties d'aller plus vite. Mais vous voyez que ce type de résolution partage comme condition commune avec la résolution judiciaire de démontrer la gravité d'une exécution. Et l'on dit que cette résolution se fait aux risques et périls du créancier dans la mesure où le débiteur peut par la suite saisir le juge de façon à démontrer que la résolution était abusive car l'inexécution n'était pas suffisamment grave pour la justifier. Trois types de résolution. Donc il faut essayer d'envisager à chaque fois que dans une consultation, on vous propose un contrat dont l'exécution aurait été défectueuse et s'il apparaît que l'une des parties entend sortir de ce contrat et qu'il y soit mis fin. Soit par le juge, soit par application d'une clause résolutoire, soit par le jeu de la résolution par notification. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.